Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information ? Triomphe Congo TV La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Éloigne le téléspectateur de Triomphe Congo TV, votre média en ligne, nous voici dans la province du Okatanga, comme vous le savez. A ces jours, il y a un phénomène qui apparaît dans cette province suite au changement climatique. Pendant cette période du mois de février, au Okatanga, plus précisément dans la ville de Bombachi, il pleut abondamment. Mais depuis quelques temps, on constate un grand changement. Donc, il ne pleut pas. Beaucoup de gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que nous tendons vers la désertification de notre province ou de notre ville ? Autant de questions auxquelles vous vous en demandez, aimables téléspectateurs. Alors, Triomphe Congo TV a cherché à connaître la réalité en s'approchant auprès d'un expert, le coordonnateur provincial de l'environnement dans la province du Okatanga, M. Jean-Pierre Ngoëch Ilunga, avec qui nous allons échanger. Nous allons lui poser des petites questions pour savoir pourquoi nous assistons à ces problèmes. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande la main sur le cœur de vous abonner massivement sur votre chaîne parce que cela va nous permettre de bien travailler et de vous fournir la bonne information. Aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Et sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité, M. Jean-Pierre Ngoëch Ilunga, le coordonnateur provincial de l'environnement. M. le coordonnateur, bonjour. Bonjour, messieurs. Et bonne année. Parlez-moi à vous. M. le coordonnateur, vous semblez être un peu froid. C'est quoi ? Vous ne vous sentez pas bien ? Ou bien c'est tout autre chose ? Vous venez de voter tout à l'heure, c'est la chaleur. Voilà. La chaleur dans la ville d'Al-Bombashi, il fait très très chaud. Comment vous, de votre côté, pouvez vous expliquer ces phénomènes ? C'est quoi au juste ? Merci de la question. Merci de vous intéresser au problème de l'environnement, comme on le fait chaque fois. M. le coordonnateur, effectivement, cette année, on semble être en train de vivre autre chose par rapport au changement climatique. C'est la première année où on voit pour moi que le février n'y a pas assez de pluie, et qui fait extrêmement chaud. Je suis le commissaire du vêtement au mois d'août, au mois d'août, au mois d'août, au mois d'août, au mois d'août. Si vous pouvez me parler fort, mais je suis le coordonnateur. On est aujourd'hui du changement climatique. Ce n'est pas seulement en République de l'Ongatube du Congo, ce n'est pas seulement dans le Katanga, c'est à travers le monde entier. Mais nous allons nous baser surtout, en ce qui concerne, la situation qui se passe dans notre province, notamment dans la vie des machines. Le changement climatique n'est pas seulement à cause du dévoisement. Le changement climatique intervient avec le comportement des citoyens. C'est-à-dire ? Les citoyens, ils doivent manger. Pour manger, ils doivent acheter des animaux. Ils doivent les préparer. Pour les préparer, il y a des déchets qui restent. Mais les mouchoirs, qu'est-ce qu'ils aiment ces déchets ? Quand vous parcourez la ville, vous allez voir qu'il est transformé en dépôt d'immondices. Donc là, vous parlez de la ville et le Bombachien ? Dans plusieurs points, il y a des immondices. À l'Ikasi également, et à Kasumbalé, ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, ces immondices, ces déchets, la plupart qui sont plastiques, ne permettent pas au sol de respirer comme il faut. Et quand il est bleu, tous ces déchets sont transportés par les eaux vers les cours d'eau. Et quand vous passez, vous remarquez sur la rivière Bombachie, c'est une nappe députée en plastique, qui change les tchets de ces eaux. Quand vous allez dans nos marchés, vous ne pouvez même pas y entrer comme il faut. C'est de la boue, la boue humide qu'on trouve. Mais aussi, la population de notre province, pour cuire ses aliments, a besoin de l'énergie. Et on utilise l'énergie bois. C'est-à-dire qu'on coupe le bois pour en fabriquer du makala, le charbon de bois. Ce qui fait fonctionner la cuisine. C'est-à-dire que plus de 1,5% de la population de lumbashi utilise le charbon de bois. Mais ce sont des superficies énormes qui sont déboisées. À travers la ville ou la province ? Mais comment remplacer ces superficies déboisées ? Il faut le reboisement. Mais le reboisement ne suit pas. La province est une province minière. Par minière, il faut entendre qu'il y a des entreprises qui viennent s'installer pour exploiter les minéraux. À leur implantation, ces entreprises déboisent. Mais ces entreprises n'arrivent pas à reboiser pour rattraper les superficies déboisées. D'un autre côté, il y a l'État qui perçoit la taxe sur le déboisement. Cette taxe doit servir à reboiser, à remettre ce qui a été déboisé. Mais ces mouvements ne suit pas le monde. Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça ? L'organisation, parce qu'il y a une taxe de déboisement. On dit qu'il y a un organisme, je n'hésite pas, qui doit financer le reboisement. Cet organisme ne doit arriver nécessairement à financer ce déboisement pour remplacer le code capital qui est coupé. Aïe, c'est une période où vos services s'en occupaient. On voyait ce qu'il y a à traiter de planter, de reboiser la périphérie de la ville. Il ne faut pas faire de l'informel, une attitude. A l'époque, je n'avais pas un maire, vous connaissez, vous l'avez vu, lui, le cassez-ma-ma-kunku. Oui. Nous avons travaillé avec nous-mêmes à ses côtés et nous avons fait un travail pathétique qui est loué jusqu'à aujourd'hui et qui a laissé des traces jusque-là. Quand on va aller sur la route de la rencontre, quand on va aller dans certaines écoles, sur certaines avions, les vestiges sont là et qui trouvent qu'il y avait des gens qui ont fait ce travail-là. Mais c'était la volonté. Ce n'est pas un travail qui doit se faire avec la volonté, c'est un travail qui doit se faire avec un plan, avec des moyens, avec des fonds pour faire ce travail. Dans l'entretemps, le gouvernement provincial n'a pas croisé les bras. Le gouvernement provincial part à l'entreprise de son libéneur, M. Jacques Chagula. Il a signé 20 arrêtis pour créer des forêts de communautés locales. C'est-à-dire quoi ? Est-ce qu'il y a un peu ça ? C'est-à-dire qu'on permet aux Autochtones de gérer leurs forêts par rapport à un programme bien défini. Le système de foresterie communautaire permet aux Autochtones de se développer avec les richesses qu'elles leur offrent leurs forêts. C'est ainsi que, vous allez voir sur les axes de Mumbashi Kassenga et Mumbashi Kassumbasa, on a créé des communautés de foresterie locales. Dans ces forêts séries, dans ces communautés, vous allez trouver des plans de gestion qui permettent à ce que les Autochtones puissent développer des actions à partir des richesses qu'ils trouvent dans ces forêts. Vous allez trouver quelque part où les petits animaux ne se voyaient pas. Et aujourd'hui, il y a des zones de conservation où on trouve ces petits animaux qui sont venus. Ces communautés locales se développent de manière à ce qu'il y a des espaces où on doit faire des reboisements. Et chaque communauté a un espace de reboisement pour permettre à capturer ou à capter ces éléments de carbone en mobilité contre les effets de serre. Donc, ce travail permet à ce qu'aujourd'hui, quand vous parcourez la périphérie de la ville de Mumbashi, vous allez voir qu'il y a des arbres qui se développent. Vous allez voir que ces communautés arrivent aujourd'hui à fabriquer du miel. Vous allez voir que ces communautés arrivent aujourd'hui à conserver, à récolter d'abord les champignons et à les conserver. On trouve aujourd'hui beaucoup de champignons séchés pendant la semaine sèche. Et on trouve que ces communautés sont organisées et commencent à se développer petit à petit par des voies qui mènent dans ces communautés-là. Il y en a qui ont fait des écoles, il y en a qui ont fait des dispensaires. Et ça commence petit à petit à donner des raisons à ces autochtones. Ce qui nous fait avec les communautés locales doit être fait avec ceux qui vivent en ville. Ce qui vivent en ville doit aider les communautés à assainir l'environnement. C'est-à-dire, quand on crée des déchets, il faut savoir les gérer. Donc, c'est-à-dire que chaque parcelle doit avoir des déchets. Mais l'État doit avoir des endroits où on doit stocker ces déchets. L'État doit mettre en place des systèmes qui viennent pour nettoyer ces déchets et qui soit les traites, soit les récits pour en créer d'autres richesses. Monsieur le coordinateur, vous êtes beaucoup poumonnés pour expliquer en long et à large cette situation. Est-ce qu'il y a un risque si vraiment l'État congolais ou le gouvernement provincial ou central n'arrive pas à concrétiser ce que vous venez de proposer comme piste de solution ? Effectivement, il y a des gros risques. Vous savez que l'aliment principal pour les Hauts-Katangay ou les Katangay en général, c'est les Bukharis. Donc, la pâte qui provient de la farine de maïs. C'est-à-dire qu'on doit cultiver chaque année du maïs pour avoir cet aliment. Mais avec cette perturbation climatique, ça devient de plus en plus difficile. Parce que le maïs, c'est cultive normalement à partir du mois d'octobre, novembre et jusqu'à fin février. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont sémé le maïs, mais il n'y a pas de vues. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de développement, qu'ils n'ont pas trouvé les vues de maïs sur le marché. Il y en a qui ont attendu pour sémé le maïs vers la fin du mois de décembre et qui espéraient les plus de janvier, février, mars. Mais il y a eu quelques plus au mois de janvier, mais jusque-là, il n'y a pas de vues. Ce qui veut dire qu'il y aura la faim. Alors, la famille va en arriver et que le prix de la farine va augmenter. Ça va engendrer des maladies. Et quand il y a des maladies, les gens ne savent pas travailler. La force qui diminue et le pays ne va pas se développer. Donc, c'est de tout ça qu'on doit prendre conscience et arriver à financer d'abord l'Europe. et à financer les travaux de gestion des déchets. Surtout les déchets européens qui deviennent de plus en plus très nombreux et qui gêchent partout et qu'on ne s'est pas évacués comme il le faut. Et comment vous pouvez répondre à certaines opinions qui disent que les pays sud sahériens sont victimes de menaces du désert de Kalahari. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça ? Parce qu'on constate que certaines personnes qui disent que c'est du assez là, qu'aujourd'hui, nous subissons cette situation, ce phénomène. Oui, mais il y a des années qu'on a constaté que le désert de Kalahari a avancé petit à petit. Aujourd'hui, il y a nos portes. Quand vous allez en Zambie à côté ici, vous avez les mêmes phénomènes. Il fait très chaud, il n'y a pas de pluie. Quand vous allez au Zimbabwe, vous avez les mêmes phénomènes. Mais qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça ? Nous, c'est-à-dire la République, le gouvernement. Quelles sont les dispositions que le gouvernement prend pour lutter contre l'avancement du désert de Kalahari ? J'ai dit tantôt que la meilleure des solutions, c'est le revoisement. Il faut arriver à financer de revoisement. Il faut aussi arriver à mettre de fonds pour l'assainissement de la ville ou de nos villes. Parce que, s'il n'y a pas de projet pour l'évaluation des déchets, pour le traitement des déchets, il y aura pollution. Et la pollution aujourd'hui, dans l'introduction, vous avez parlé du choléra. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec. Donc, ce sont des maladies qui n'existaient pas ailleurs. On les a bannis par la propriété. Il y a des maladies qu'on peut bannir par la propriété, par le comportement. L'État doit aider les entités territoriales décentralisées, les villes, les cités, les provinces à avoir des moyens pour lutter contre la salubrité publique. Des moyens pour avoir des espaces de revoisement. Ici, il n'y en a plus. Le pays, j'avais laissé des espaces autour de mon machine. Il y avait des espaces, il y avait des l'écalyptus, il y avait des pénis, il y avait plusieurs espèces. Aujourd'hui, il n'y en a plus. On l'a remplacé par des maisons. Il faut qu'il y ait un programme, concerté, gouvernement central, gouvernement provinciaux, pour que nous puissions aider la population à vivre dans un environnement sain. Aujourd'hui, notre environnement n'est pas sain. D'abord par les habilités, et ensuite par le déboisement. Le déboisement qui est devenu de plus en plus massif parce que chaque foyer presque utilise le charbon de bois. Pourquoi ? Parce que le courant électrique ne permet même pas d'allumer un réchouement. Voilà les membres téléspectateurs de Triumph Congo Télévision. Vous avez compris, nous vivons dans un monde insalubre. Alors, pour terminer, monsieur le coordonnateur, un message que vous pouvez lancer à la population, qui vous suit en ce moment, par rapport à tout ce que vous venez de dire, les conditions de vie qui sont insalubres, et aussi le manque de soins ou d'hygiène pour lutter contre les maladies. Un seul conseil n'aura pas de nous décourager. Nous sommes des humains. Nous avons la force de combattre tous ces fléaux. Si nous sommes bien encadrés, si nous mettons tous les moyens à disposition des services techniques, tous les moyens à disposition des villes, tous les moyens à disposition des provinces, pour, un, mettre des projets, des programmes de nettoyage des villes et des traitements ou de recyclage des dossiers, mettre des moyens pour reboiser les périphéries et avoir des espaces de plantations énormes. Nous avons un exemple en Zambie ici. Nous les font tous les jours. Nous avons des exemples dans d'autres pays qui les font avec les moyens que l'État donne. Nous ne pouvons pas toujours espérer sur les donneurs internationaux qui arrivent, mais nous-mêmes, nous pouvons générer ces moyens pour que nous puissions intégrer notre environnement en état de propriété, et notre environnement en état de fraîcheur. Aussi, la fraîcheur, ce sont des maladies qui arrivent. Voilà, aimable téléspectateurs, au sage, un mot suffit. Voilà que nous venons d'arriver à la fin de notre entretien avec M. Jean-Pierre Boué, et Julien Nougat, le laboratoire de l'environnement dans la province du Okatanga. A tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivi. Triumph Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information ? Triumph Congo TV Triumph Congo TV Triumph Congo TV Triumph Congo TV